Je parlerai quand même de certains dont on parle en ce moment. D'abord la question du plan pauvreté, le fameux plan pauvreux, dont on a dit qu'il était reporté à cause de la Coupe du Monde, bien sûr. Vous imaginez bien que parce qu'il y a des joueurs de foot, on va reporter un plan parce qu'on considère que la pauvreté peut attendre. Vous voyez l'exemple typique de polémiques médiatiques montées par des oppositions qui sont dans leur rôle. Mais c'est notre rôle aussi de rappeler la réalité. La réalité c'est que dans ce pays, je vous l'ai dit, il y a 9 millions de personnes pauvres. Dans ce pays, il y a 3 millions de personnes qu'on appelle des travailleurs pauvres. C'est-à-dire qu'on a toléré pendant des années, celles et ceux qui nous donnent des leçons ont toléré pendant des années, qu'on puisse travailler en France et vivre sous le seuil de pauvreté. Évidemment, maintenant ils nous disent vous êtes responsable de tout, pourquoi pas, mais parmi ce que l'on veut faire, il y a des mesures qui vont rentrer en vigueur dès janvier prochain. Évidemment ça a pris du temps parce qu'il a fallu concerter toutes les associations, parce qu'il a fallu, en ce moment on est en train de finir une mission, il a fallu essayer d'expérimenter les choses. Donc je ne vous dirai pas la totalité de ce qu'on va faire, mais parmi les choses, il y a d'abord le fait de donner plus de protection aux personnes qui en ont le plus besoin en termes d'accès à la formation. Nous allons proposer 2 millions de formations pour des jeunes décrocheurs et pour des demandeurs d'emploi de longue durée. Jusqu'ici, vous le savez peut-être, mais la France formait très bien ses cadres et très mal ses chômeurs. Paradoxe, parce qu'on a beaucoup plus de chances d'être au chômage quand on n'est précisément pas qualifié que quand on est un cadre. Merci.